Et bien salut les amis, c'est Kermando et on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de l'épopée de Bowser Jr sur Mario Luigi Voyage au centre de Bowser. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, je tenais quand même à vous remercier, je sais pas si je l'ai fait précédemment, mais vous êtes énormément en suivre cette série un peu alternative quand même, pas autant que pour la série principale, mais c'est quand même ouf parce que, bon, je pensais que ça intéresserait pas grand monde et finalement, si, bon, je sais qu'il y en a qui sont saoulés par Bowser Jr et son comportement de gamin pourri gâté, mais moi je trouve que ça fait le charme et franchement, s'il lui avait donné une autre personnalité, je sais pas si je kifferais en fait. Genre, je veux dire, il est petit, c'est le fils d'un roi, d'un méchant, donc ça me paraît logique en fait qu'il ait cette personnalité. Je sais, effectivement, genre c'est clairement, clairement le gamin pourri gâté, mais genre je sais pas, il aurait été gentil, compatissant, je sais pas quoi, que, bah en fait, ça aurait été bien que ce soit le fils de Mario et de Peach, quoi, mais pas le fils de Bowser. Enfin bref, les amis, on va continuer notre aventure, donc là, il va y avoir, attendez, je suis toujours aussi nul, hein, pour planifier la stratégie, etc, etc. C'est qu'il va falloir là, alors c'est surtout pas de gens au sol, donc c'est pas mal ce que j'ai là, non ? Des tireurs et des volants. Eh mais il faudrait peut-être que les volants soient au milieu, non ? Euh, ouais, attendez, attendez. Euh, je pense, mais je suis pas tout à fait sûr, parce que des fois je suis un petit peu nul quand même, euh, que ce serait bien comme ça. Non, 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 qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai pas... Je me trompais, ok, on modifie encore, et ça, ça me paraîtrait pas mal. Je dirais pas que c'est certain que ce soit ouf, mais ça pourrait être pas mal. Euh, on va mettre lui à la place, parce que je crois qu'on sait pas quel pouvoir il a, lui. On l'a peut-être déjà vu, non, qu'est-ce qu'il fait ? Euh, il augmente précision et chance, c'est ça ? J'en sais rien, de toute façon, on va voir ça en combat. Bon, bah c'est parti, surtout que Wendy, elle est devant, elle a 8, donc... Enfin, elle est niveau 8, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Je sais pas, ça se trouve, je vais peut-être me faire encore une fois défoncer, hein. Comme d'habitude, mais... Ah tiens, c'est bizarre ! Ça doit être l'une des premières fois qu'on a un niveau sur lequel il n'y a pas de... Enfin, genre de... De message au début du niveau, quoi, genre... Enfin, de cinématique, de dialogue, ça commence directement, en plein dans le pâté. What ? Sérieusement, ça se fait pas ? Wouh, excellent ! Euh, alors, est-ce qu'on s'en sort ? J'ai du mal à voir. J'ai l'impression que non, pas trop, quand même. Ce serait peut-être mieux si on avait un petit peu plus de mecs de feu. Eh, mais on en avait qu'un seul de feu. Ah non, on s'est fait éclater, là, hein. Ah ouais, c'est pas bien du tout, ça. En fait, c'est parce que tous les tireurs, ils ont attaqué les volants. Et donc, effectivement, ça m'a posé quand même quelques problèmes. Bon, je vais peut-être y arriver, quand même. Mais ça va être laborieux et c'est même pas sûr du tout, en fait. Rallye de rallye, c'est quoi, ça ? C'est parti, petit maître ! Qu'est-ce que tu fais ? Ah ouais ! Sérieusement ? Mais c'est ouf, c'est comme dans... Oh, c'est comme le pouvoir de la carapace dans le jeu normal. Oh, c'est génial ! C'est plus dur parce que ça va de plus en plus vite, mais wow ! Je suis surpris, je ne m'attendais pas à ça. Enfin, bref. Bon, il va bientôt mourir l'hôte, mais je ne sais pas si j'arriverai au suivant. J'aurais dû faire une harangue dès le départ. On ne s'aurait pas suffi à elle toute seule, mais bon, la harangue plus le rallye de la riz, ça m'aurait peut-être permis de survivre un petit peu mieux. Bon, on va voir, on va voir. Déjà, je vais utiliser une harangue directement. Les blocages, je n'en suis même pas servi, quoi. C'est... C'est assez ouf. Je n'en ai pas eu besoin. Allez ! Qu'est-ce que... Ah oui ! Ah mince ! J'ai mal fait. Qu'est-ce que... Pourquoi j'ai complètement loupé ? Ok, excellent. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Harangue. Ah non ! Moi, je ne peux pas faire d'autres harangues. Désolé. Et j'ai l'impression qu'ils sont énormément à être encore en vie. Ça me paraît un truc de dingue. Ah ouais, ça fait mal. En plus, là, je n'aurais pas malheureusement le rallye de la riz pour me sauver. Mais ils ne font que de bloquer mes attaques. C'est ouf, ça. J'en ai bloqué qu'une ! Mon dieu ! Ah ouais ! Ça fait mal ! Bon, alors, il commence à attaquer le mec. Ça, c'est bien. C'est pas suffisant, hein. Il y en a un qui est mort. Ça serait bien que le frère marteau, là-bas, il fasse son pouvoir. Ah ben non, mais il est mort, déjà. Donc, il ne va pas le faire. Ouais, les débarrassez-vous de lui, vite ! Critique, encore un coup, il est mort ! C'est bon, parfait. C'est chaud, hein. C'est chaud. C'est pas mort, mais c'est chaud. Non, blocage, blocage ! J'ai mis trop longtemps. Ah ben, j'avais plus de blocage, d'accord. C'est pour ça que j'ai mis trop longtemps. Mon dieu ! Ah, je suis peut-être sauvé. Je suis peut-être sauvé. Ah là là, j'ai eu chaud. J'ai eu vraiment chaud. Ma formation n'était pas bien du tout. Vraiment, vraiment pas bien. Je ne me suis même pas spoilé. Je n'ai même pas regardé sur Internet si Kiggler, il pourrait faire partie de mon équipe. Je me posais la question et j'avais envie, en fait, à la fin de la vidéo, d'aller me spoiler et d'aller voir. Mais, en fait, j'ai oublié. Hé hé ! Il y a des gros nuls par ici. C'est trop, trop fastoche. Bon, voyons. Si les terreurs de Bowser n'étaient pas là, à l'heure qu'il est, tu servirais d'engrais à ses champs. Quoi ? Qu'on lui coupe la tête ! Dis donc, Roy, j'ai entendu ce que tu viens de dire. Ben oui, il n'est pas sourd, même s'il n'a pas d'oreille. Ah ouais ? Tu m'as entendu ? Eh ben, tant mieux ! Tu te crois plus fort que tout le monde, gamin ? Mais tu n'arriveras jamais à la cheville de ton père. Attention à comment tu me causes, sinon... Eh ben ! Ben, tu lui coupes la tête, c'est tout ! Crame-le, crame-le ! Je vais te dire à papa ! Ah ben oui, ben alors ça... Vas-y, il te gêne pas ! Parce que là, j'en ai ma claque ! Non mais c'est lui qui va passer un mauvais quart d'heure. On parle pas comme ça au Fils du Roi, quand même, hein ? Je préfère subir la colère du boss ! Que tu portais tes caprices d'enfant pourri gâté ! Répète un peu pour voir ! Je trouve ça quand même cool au niveau de l'écriture que justement, il y en a qui se rebellent. C'était d'ailleurs assez inattendu, finalement. Voyons, calme-toi ! Mais on lui a peut-être lavé le cerveau, non ? Ouais, relax, Roy ! Je comprends ce que tu ressens, mais faut pas se mettre dans des états pareils ! Pfff ! Vous voyez pas qu'il pense qu'à sa pomme ? Il a aucun respect pour personne ! Alors ça commence à bien faire ! Bah, tu viens de donner la définition d'un roi, mec ! Sale traître ! Qu'on lui coupe la tête ! Je vais lui avoir dit combien de fois, ça ! Qu'est-ce qu'il prend, Morton ? Oh, il a vraiment un cœur en sucre, Morton ! Il devrait vraiment faire partie de l'équipe de Mario, hein ! Pas l'équipe de Bowser ! Me dis pas que tu prends la défense de ça, là, Morton ! Morton, c'est un meilleur père que Bowser, quoi ! Pousse-toi de là, Morton ! Allez, c'est bon ! Il laisse passer ! C'est bon, il quitte l'équipe ? Wendy, Larry, je laisse tomber ! Débrouillez-vous avec ce gamin ! Bonne chance pour la suite, vous en aurez besoin ! Oh, plus ! Dans le bus ? Non ! Mon Dieu, c'est pas comme Hassan ! Pfff ! Bon débarras, allez, en route ! Je suis sûr que malheureusement, il va les perdre les uns après les autres ! Sûrement, tous peut-être pour des raisons différentes, mais je pense qu'il va tous les perdre ! S'il y en a d'autres qui veulent me lâcher, qu'ils hésitent pas ! Et je pense que justement, ça va lui servir de leçon, parce qu'à un moment, il va s'en prendre une par les méchants, alors qu'il n'y aura plus personne pour le protéger, et ils vont venir lui sauver la vie, enfin, je sais pas, j'essaye de deviner, et il comprendra qu'il a besoin d'eux, et ça lui aura servi de leçon ! Non, mais j'espère quand même, j'espère que le jeu va quand même pas se finir, Bowser Jr, bah, il a tout gagné, c'est bon, c'est toujours un pourri gâté ! J'aimerais bien qu'il y ait son évolution, mais on verra ! J'ai besoin de personne pour réussir ! Eh, tu vas voir ! Genre, fais l'aventure de l'épopée de Bowser Jr sans tes sbires, et on va voir ce que ça donne, Bowser Jr. Et donc oui, vous m'aviez demandé de mettre le capitaine Goomba dans l'équipe, mais je peux pas, je peux pas en fait ! Genre, il est pas dans ma liste, donc je suis désolé, mais je peux pas, malheureusement ! Alors, l'heure du goûter, cette action qu'utilise Bowser Jr fait venir une coupa mobile transportant un goûter qui restaure l'énergie des alliés, c'est bien ça ! Quand la coupa mobile se trouve... Ah, une typo ! Il y a eu une erreur de frappe ! C'est pas une faute d'orthographe, je pense, parce que c'est quand même assez gros, c'est une faute de frappe ! Regardez, quand la coupa mobile se trouve au-dessus du ou des personnages que vous voulez soigner, c'est se trouve ! Le D et le S, ah ben ils sont à côté sur le clavier, effectivement ! Bon, appuyez sur A pour l'arguer le goûter ! C'est pas rare dans les jeux qu'il y ait des fautes de frappe, mais dans les jeux Mario, c'est rare quand même ! Mais ça arrive, dans les jeux Nintendo, ils sont pas non plus Nintendo... Bon, c'est presque des dieux, mais pas tout à fait quand même ! Alors, il va y avoir l'espèce de petite chenille... Enfin, c'est pas une chenille, mais la blâche, la puce, ou je sais pas quoi ! Alors là, on va avoir besoin de volants, mais surtout de mecs à terre, en fait ! Je pense que les volants, je les mets tout derrière ! Attendez, ce qu'il faut, je pense, c'est que je prends une autre équipe... C'est ça, non ? Un truc un peu dans le genre, avec des volants là... Et euh... Eh, mais je peux pas mettre des tireurs... Non, non, pas des tireurs, non, et des gens à pied devant ! Je pense que comme ça, ça peut peut-être le faire ! Je sais pas, on va tester en plus une formation que je crois que j'ai pas encore utilisée, donc on va y aller ! Euh... Ouais, 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 allez ! En plus, j'ai mis Morton à côté de Bowser Junior, en plus, je crois que je l'avais toujours pas utilisée ! Ah, mais si, c'est vrai qu'on l'avait vu dans le tuto, il fait son bouclier ! Mais, oh, c'est cool ! Halte là, vous n'irez pas plus loin ! Mais, ça n'en finit pas ! Prenez ça ! Prenez ça quoi ? Ah bah d'accord, une bonne claque dans la figure ! Pour, euh, no reason ! Juste comme ça, parce qu'on peut... Je combattre à côté de petit maître ! Allez, formation en tank ! La formation en tank augmente l'attaque ? J'aurais pensé qu'elle augmenterait la défense, plutôt, mais pourquoi pas ? Alors... Ah non, mais non ! Mais pourquoi les tireurs... Enfin, pourquoi les volants attaquent directement les tireurs ? C'est pas bien, ça ! Non, blocage... L'heure du goûter, je m'en servirais, mais peut-être pas tout de suite ! Il y a combien de phases, en fait ? J'aurais dû regarder ça, en fait ! Oh là là, on s'est fait un petit peu éclater, quand même ! Non, ça va, finalement ! Oh, ça va, ça va ! Allez, Morton ! Maintenant, la petite chaussette ! Non, attaque la... Oui, attaque la chaussette, là ! Du haut ! Oui, oui, attaquez d'abord la chaussette du haut ! Très bien ! Non, mais c'est bon, elle fait aucun dégât, celle du bas, donc vous pouvez vous en débarrasser sans problème ! Voilà, il n'y a aucun souci ! Et... Allez ! Du nerf ! Non, je ne veux même pas bloquer ça, on s'en moque ! Enfin, quoi que j'aurais pu, vu que de toute façon, je gagnais un point de... Euh... Ah oui, mais non, mais j'en ai déjà utilisé un blocage, donc... Non, 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 non ! Très bien ! Heureusement que je ne l'ai pas utilisé ! Euh... Bon, bah, on a eu tout le monde, c'est cool, ça ! Combien de phases, alors ? Ok ! Euh... Je vais essayer d'utiliser l'heure du goûter, on va voir un peu ce que ça donne ! Ça dépend comment on s'en sort, mais... De toute façon, j'ai toujours le bouclier pour le combat final, si jamais j'ai besoin... Ok ! On s'en sort très bien, hein, quand même ! Ou non, blocage ! Allez, heure du goûter, 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 heure du goûter ! Voilà, heure du goûter, très bien ! Euh, il faut soigner ceux qui sont en bas, là ! Euh, mince, j'ai été complètement à côté ! Ah, j'en ai soigné un qu'il fallait, mais j'ai été à côté quand même de la plupart de ceux que je voulais soigner, dommage ! Tant pis ! C'est trop tard, de toute façon, on n'y peut rien ! Ah, j'ai fait que ok ! Vas-y, écrase-le ! Oui, excellent ! Comment s'appellent déjà ces espèces de... T... Tilon... Ticolons, non ? Quelque chose comme ça ? C'est ça, non ? Un Ticolons ? Ah, je ne sais plus, c'est un nom du genre ! Je ne sais plus comment ça s'appelle ! Oui, bon voilà, on va encore avoir battu tout le monde ! Je m'en sors bien quand même, alors je ne suis pas sûr que mes formations soient vraiment bien ! Euh... Mais je trouve quand même que je me bats bien durant les combats, parce que... Sans ça, je pense que je me ferais quand même assez éclater ! Mais ouais, c'est pas normal que... Que tous mes partenaires se fassent démonter comme ça ! C'est vraiment que... C'est pas extrêmement ouf, ce que je fais ! On va faire une harangue ou on garde pour faire des blocages ? Allez, une petite harangue ! Ah, j'aurais peut-être dû faire des blocages, effectivement ! Ah ouais ! Bon, tant pis, harangue ! Ou alors j'aurais dû faire la harangue plus tôt ! Ça aurait peut-être augmenté ma défense ! Ah non ! Vas-y ! Excellent ! C'est tout ! C'est rien ! Ah, qu'est-ce qu'ils font, eux ? Bon, j'utiliserai le bouclier de Morton, mais après, hein ! Quand il restera plus grand monde ! Surtout qu'en plus, je suis sûr que si j'utilise son bouclier, il ne peut plus faire cette attaque-là ! Donc, il ne vaut mieux pas que je l'utilise ! Ouais, j'ai repris l'attaque normale, enfin, la formation normale de Bowser Junior, hein ! Je l'ai mis en mode assaut ! Parce qu'il n'y a pas de volant, là ! What ? Attendez, euh, bouclier, bouclier, bouclier ! Je protège, petit maître ! Mais attendez, mais il se joint à l'équipe, là, le mec ! C'est pas cool, ça ! Ah, c'est chaud ! Morton ! Allez, vas-y, attaque, Morton ! Oh là là, c'est chaud ! Je sais pas si j'arriverai à battre tout le monde, quand même ! Bon, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Mais attaque, Morton, qu'est-ce que tu fais ? Je recule, déjà ! D'accord, bon, ça n'a pas duré longtemps ! Je pensais que ce serait un petit peu plus fort que ça ! Il serait bien qu'il fasse une attaque spéciale ! Ou alors qu'ils arrêtent d'attaquer Bowser Junior ! Ou qu'ils loupent ! Ça aussi, c'est bien ! Ils lui font beaucoup de dégâts, mais... Ah, lui aussi, encore deux coups, là ! Non, 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 un coup, il est mort ! Non ! On loupait ! Oh, mon Dieu, la chance que j'ai eue ! Un coup, et ça en était fini de Bowser Junior ! Bon, là, j'ai vraiment eu de la chance. C'était pas du talent, c'était vraiment complètement de la chance, hein ! Enfin, bon, tant mieux, comme ça, on va gagner beaucoup d'XP. Hein ? Que ? Quoi ? Comment ? On est où, là ? Oh, maître Bowser Junior ! Tu vois aussi, ton cerveau était lavé, c'est ça ? Plus de doute, il y a un truc qui tente pas. Alors, pourquoi est-ce que nos sbires nous attaquent comme ça ? Bonjour, bonjour, tout se passe bien ? Vous avancez dans votre collecte d'ingrédients ? Ah, je me doutais qu'ils allaient revenir. Qu'est-ce que tu veux ? Ce que je veux ? En voilà une question qu'elle est bonne. Voilà, ça me fait suuuuper de la peine de vous dire ça, mais... Vous savez, votre château, le château de Bowser, là, eh ben, je crois qu'il est en train de se faire attaquer. Hein ? Quoi ? Eh, c'est plutôt mauvais, ça, non ? Je l'ai vu, de mes yeux vus, une nuée d'ovnis ! À moins que ce soit des robots. Enfin bref, c'était des trucs super dangereux qui font les droits vers votre château. Est-ce que, par hasard, ce serait le même groupe qui nous a attaqué ? Oh là là, un grand méchant est sûrement en train d'essayer de prendre le contrôle de l'armée de Bowser, c'est sûrement ça. Ça ne faut aucun doute, ça, non. C'est terrible, absolument terrible. Quel beau jeu d'acteur, hein, d'actrice plutôt. Il faut vite retourner au château. Je veux bien, mais on n'est pas censé s'occuper du petit ? Moi, il m'en fiche, je peux trouver les ingrédients tout seul. De toute façon, je n'ai pas besoin de vous. Petit maître, encore une fois, vous allez trop loin. Il y en a un autre qui va en avoir marre. Allons-y, Wendy, en route vers le château. Le petit maître l'a dit lui-même, il n'a pas besoin de nous. Oh, tu viens de leur briser le cœur. Morton, Iggy, qu'est-ce que vous en dites ? Je reste avec le petit maître. Et moi aussi, j'ai une folle envie de carotte. En même temps, avec ses cheveux, on dirait une carotte. Eh ben, vous n'avez pas l'air de très bien vous entendre. Moi, les ambiances tendues comme ça, ce n'est pas mon truc. Alors, je vous laisse. Salut. On devrait y aller, nous aussi. Viens, Wendy. Euh, d'accord. Petit maître, est-ce que... La ferme ! Allez, du balai ! C'est pas gentil, tu le regretteras, petit ! Bonne chance ! Bon, lui, il a l'air d'être un petit peu à l'ouest, quand même, depuis le début. Oh, pauvre Morton, il ne sait pas quel qu'en choisir. Parce qu'il aime bien le petit maître, mais il aime bien aussi ses amis, là. C'était ça, le plan, non ? C'est de les séparer. Hi, hi ! Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le château est déjà entre les mains de maître Grakovitz. Oh ! Je m'en doutais. Ah, bah, les voilà. Les voilà, les ovnis, où on ne sait pas trop ce que c'est, mais... Ouais, bon, ça ressemble beaucoup à des ovnis, quand même. Ils n'ont pas de dieux. Enfin, si, ils ont des dieux, mais il n'y a pas de truc noir dans leurs yeux. Mais attendez, on l'a déjà vu, cette cinématique, non ? On n'a pas vu dans... Dans l'aventure de Mario et Luigi, Voyage Centre de Beaux-Arts ? Je crois qu'elle y était, aussi, cette cinématique, mais je ne sais plus vraiment à quel moment. Ah, si, à un moment, quand Grakovitz est arrivé et qu'il annonçait à Bowser qu'ils avaient pris son château, non ? Un truc du genre ? Moi, je ne sais plus trop quand, mais je crois qu'on l'a déjà vu. Alors qu'il est, les sbires du château doivent avoir rejoint les rangs de maître Grakovitz. Ces deux-là vont être vaincus par leurs anciens alliés. Quel dommage ! Voilà qui devrait donner lieu à un beau spectacle. Les sept terreurs de Bowser et Bowser Junior. Il suffit d'éloigner les ennemis les plus coriaces pour prendre leur château. Il ne reste plus qu'à éliminer les terreurs et Bowser Junior, l'un après l'autre. Buddy a probablement déjà relé son compte à Ludwig. Hihi, j'adore quand un plan fonctionne comme sur des roulettes. Les sbires de Bowser sont vraiment tous plus stupides les uns que les autres. C'est pas faux. Bien, allons faire notre rapport à maître Grakovitz. Oh là là, les méchants ! Ils sont vraiment méchants, eux ! Au moins, Wendy et Larry, ouais, ils ont quitté l'équipe. Tout le monde augmente de niveau, c'est ouf, ça. Déjà, niveau 10, pas mal. Pyro, plan Pyrena, trotteuse niveau 9, c'est bien. Oh, niveau 10 ! Oh, je suis content des nouvelles recrues. Donc, qu'est-ce que c'est que ça, là ? La giga carotte de la forêt Foussette. On est déjà à la giga carotte ? Oh là, c'est compliqué, ça ! Alors, j'ai eu un peu de mal pour cette formation, mais je pense que ça peut aller parce qu'en fait, il y a beaucoup de tireurs. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir beaucoup de gens quand même au sol. Ce serait bien quand même que j'ai un volant derrière, comme ça, il s'attaquera toujours peut-être à celui qui est au sol devant chez les autres. Et à chaque fois, il y a deux ou trois volants. Donc, j'ai mis des tireurs et en plus, j'ai mis des tireurs de feu. Ah oui, mais c'est nul parce que les volants... Enfin, les tireurs, ils vont tirer sur les volants alors que les volants, c'est pas des végétaux. J'ai des meilleurs tireurs. Bon, je crois que ça est parti quand même de mes meilleurs tireurs, ceux que j'ai déjà mis. Ouais, non, on va rester comme ça. Et j'ai mis lui... Je sais pas comment il s'appelle. C'est qui déjà, sans nom, lui ? Iggy derrière parce que... Parce qu'on l'a pas encore vu. On n'a pas encore vu vraiment ce qu'il fait, Iggy. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti. J'ai pas du poulet, là, à donner à Bowser Junior ou un truc comme ça. Poulet d'expérience S. Bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Je pense quand même que lui va avoir besoin... Ouais. Ça lui donne combien ? Ça donne 10 points. Bon, je lui ai faugmenté d'un niveau, donc c'est déjà pas mal. Après, tous ces trucs-là, je peux pas les donner à Bowser Junior, non, malheureusement. Bon, je vais les garder pour plus tard. Je les donnerai quand j'aurai des meilleures unités plus tard, parce que pour l'instant, elles vont bouger mes unités. Je vais les changer, donc je vais pas booster celles que j'ai déjà. Après, j'en aurai d'autres des fèves, mais bon. C'est pas grave. Dans tous les cas, les amis, souhaitez-moi bonne chance. C'est peut-être le boss ? Je suis pas sûr que ce soit le boss. Mais en tout cas, c'est la giga-carotte. C'est parti pour l'épreuve de la giga-carotte. Mais je resserre beaucoup mes unités. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein, mais... Qu'est-ce qu'il a comme pouvoir ? Mais il a pas de pouvoir, là, l'autre, derrière. C'est une blague. Oula, ça, c'est vraiment pas sympa. D'accord. Ils font beaucoup de dégâts, les autres. Non, blocage, blocage. Ok, il n'y en a plus qu'un qui peut attaquer, c'est bien. J'ai l'impression de ne pas avoir fait un bon choix d'unité, hein. En fait, le problème, c'est le volant qui est derrière. Il sert à rien. Genre, il a pas de pouvoir sur le bouton L. Pourquoi ? Pourquoi ça a pas de sens ? Il devrait. Ok, alors, est-ce qu'ils diminuent ? C'est pas grave. Oula, ils vont normalement se débarrasser des arbres assez rapidement. Ah oui, mais ils ont plus beaucoup de vie, hein. Ah ouais. Ouais, c'est surtout eux qui passent rapidement. Ouais, bon, je suis pas sûr que c'était vraiment bien. On va y arriver ou pas, quand même ? Non, ça m'étonnerait, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a pêché, là ? C'est ma formation ou c'est... Ok. J'ai peut-être arrivé, quand même, à faire cette étape, mais... Non, ça change tout, hein. Le fait de pas avoir de pouvoir pour... Pour Iggy, là, euh... Ou Lémi, ou je sais même pas quoi. Oui, bon, il a ça, mais bon, déjà, je vais l'ouper, mais... Non, c'est pas suffisant. Oh là, la pile est mort ! Oh, mon Dieu ! Ok, non ! Bon, bah, R.I.P. Bowser Jr. Et avec cette équipe, voyons voir. Alors, j'ai mis Morton, ils m'ont effectivement suggéré de mettre Morton dans l'équipe. Et, euh... Ça paraît bien mieux, en plus, mais, euh... Je sais pas, je sais pas. Je suis un peu... Je suis un peu perdu. Là, je sais pas si ça valait vraiment le coup de bloquer pour une attaque, hein. Mais bon, quand même. J'utilise pas la harangue, parce que c'est que le premier match. Et donc, euh... Enfin, le premier... La première bataille, et je me dis que si je commence déjà à utiliser une harangue dès le début, c'est peut-être pas la peine, quoi. Ça me paraît toujours chaud, hein. En fait, le problème, c'est que mes plantes pyrénées trotteuses, elles ont pas le temps d'aller attaquer les arbres, en fait. Et on utilise le bouclier. Mais ouais, elles ont pas le temps d'attaquer les arbres. Elles sont tuées avant. Allez, protège petit maître. Mais attaque plus, Morton ! Ouais, il attaque pas vraiment très vite, hein. Et puis là, maintenant, il doit faire... Il doit réussir à battre énormément de monde. Oh, il y a un mur d'ennemis devant. C'est ouf. Ouais, là, il attaque plus, hein. Non. Non, 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 non. Ouais, non, 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 c'est pas possible. Bon, j'ai fait demi-tour, en fait, pour aller chercher une autre pyrénée trotteuse. Je pense que c'est surtout ça qui me manquait. J'ai changé aussi un petit peu la formation, mais je pense qu'avec une pyrénée trotteuse de plus, ça devrait y aller. Je sais pas, hein. Ça se trouve, je vais toujours me faire démonter. Mais bon, puis en plus, là, j'ai fait une belle formation. Une formation qui veut vraiment dire quelque chose. Parce que l'autre formation, elle était peut-être jolie, mais en fait, elle donnait aucun bonus. Donc, si j'avais aucun bonus, bah, c'était pas génial. Voyons voir. Alors. Je me fais à chaque fois avoir, mais bloquer l'attaque d'un Goomba, ça sert pas à grand-chose. C'est vraiment un petit peu nul. Ok, là, on commence à faire des critiques. Donc, ça, c'est bien. Boîte mystère. Ah, c'est ouf, ça. Mais bon, s'il fait la boîte mystère au début, il pourra pas le faire après pour les autres phases. Donc, ça va. Euh, oui. Je préfère bloquer... Enfin, j'ai quand même bloqué qu'une seule attaque au final. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Mais il y a déjà plus personne. C'est ouf. Qu'est-ce qu'il pêche ? Bon, on va réessayer avec un meilleur niveau global, surtout 3 Pyro Piranatrotos, la niveau 10. Je sais pas si toujours cette formation est bien. Enfin, je tente des trucs différents à chaque fois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, c'est parce qu'il y a un truc quand même qui pêche pour moi toujours dans... Super Bir Saga et l'épopée de Bowser Jr. C'est que j'ai toujours du mal à savoir quelles unités mes unités vont attaquer en premier. Je... J'avoue que ça... Je sais que c'est pas du hasard. Il doit y avoir une... Il y a forcément une logique, parce qu'à chaque fois, ça se passe toujours de la même façon. Mais j'ai toujours eu du mal à comprendre. Genre là... Ça me paraît plutôt logique, en fait, mais... Non, ouais, bon, c'est... C'est étrange quand même. J'espère qu'on va mieux s'en sortir. Déjà, ça se passe un petit peu mieux. Même... Ouais, si, 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 ça se passe mieux. En fait, déjà, 3 Pyro Piranhas, c'est essentiel. C'est essentiel, parce que comme ça, tu fais plus de dégâts aux arbres, là. Ça serait même mieux, j'imagine, d'avoir plus de Pyro Piranhas. Je pense que si on a 4, c'est peut-être Nem. Mais, euh... Non, j'en avais pas... Enfin, si, j'en avais peut-être 4, mais... Ouais, je sais pas. J'avais voulu tenter comme ça aussi. De toute façon, c'est bon, on va y arriver. Puis, on va peut-être même tuer tout le monde, c'est pas sûr. Oh, j'aurais peut-être pu me permettre de faire un blocage, hein. Ouais, j'aurais pu, hein. Oh, non, 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 il faut qu'il loupe son attaque, loupe ton attaque... Ah, non, 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 non. S'il attaque lui, il peut le faire. Il peut le faire. Je ne veux pas qu'il attaque l'autre. Oh, non ! Oh, dommage ! A deux doigts de tuer tout le monde, quoi. Une attaque de plus, et il l'aurait eue. Dommage, dommage. Bon, c'est la première fois que je passe le premier combat, donc c'est assez ouf. C'était assez inattendu, pour le coup. J'ai pu avoir utilisé un blocage, mais pas plus. Ah, une harangue. Ouh là, ou là, là, là. Ça, c'est plutôt mauvais. Bon, il ne fera pas un blocage sur un Goomba isolé, quoi. Ça, non, 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 non. Ça ira. Oh, bien ! Ok. Parfait ! Ouh ! Ouais, ça, ça fait mal, hein. Quoi, encore ? Et il ne me bloque même pas. Alors, il me bloque quand il y a un pauvre Mascasse qui fait une attaque tout seul, tranquille. Par contre, quand il y a trois pyro-pyranas qui font le truc, non, non, allez-y, tranquille ! Il n'a pas peur, le mec. Non, je ne vais pas bloquer ça. Non, 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 non. J'aurais pu, mais... C'est dommage, hein. J'aurais pu aussi tuer tout le monde, mais... Ah, mais... Quoi ? Mes neufs unités sont debout ? Non, mais attendez, mais un niveau de plus, ça change tout, c'est dingue. Bon, bah, tant mieux. Allez, on va commencer par une harangue. Allez, c'est parti. Moralomax ! Au maximum ! Ouais, bien... J'ai préféré que ce soit les plantes qui fassent une super attaque, mais bon, tant pis. En plus, les plantes, vu qu'elles sont toutes les trois, à chaque fois qu'elles font des super attaques, c'est ouf. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Harangue aussi. Mon Dieu, parce que moi, j'ai refait une harangue, là. Ouais, ouais, ouais. C'est parti. Donc, tout le monde a le moralomax. J'aurais peut-être dû attendre un peu. Non, qu'est-ce que... What ? Ah, what mystère aussi ! Pas les esquives. Des gars, toutes les unités d'assaut. Ah, surtout que j'en ai beaucoup des unités d'assaut, donc c'est pas gentil. Vas-y, attaque. Il a mis trois plombes à faire son attaque spéciale, l'autre. Non, mais les plantes piranhas, faites votre attaque ! Non, mais c'est bon, on a gagné, de toute façon. Mais ouais, c'est bon. Easy, pizy. Par contre, je voudrais bien que vous attaquiez le Paracruxinelli. Non, ils vont pas tuer le Paracruxinelli. Dommage ! Je peux pas le bloquer, alors tant pis. Dommage ! C'est pas grave, on a quand même fait une phase avec toutes nos unités debout, donc on va gagner pas mal le poids. Ouf ! Ah, j'aurais dû essayer de faire en sorte que Bowser Jr. il était en tireur, ça aurait peut-être tout changé. Bon, tant pis, tant pis. C'est pas une attaque de feu, donc je sais pas si c'était vraiment utile. Regardez ça ! Cette carotte est énorme ! Je l'ai trouvée, c'est la giga-carotte ! Morton, Larry, aboulez vos carapaces ! Et elle est intacte, la giga-carotte, pour le moment. Euh, embarquez ça ! Euh, c'est un peu gros, non ? On doit la mettre dans notre poche ? Bon, Bowser a bien mis un bill bourrin dans sa poche, alors, euh, bon, on sait jamais, mais... Elle est lourde ! C'est vrai, ça. Elle doit être sacrément lourde. Ah, j'ai une super idée ! Ah ! Croc ! Et ben voilà, vous avez obtenu de la giga-carotte ! Les ingrédients restants sont le bulbe rototo et la glace millénaire. Ah, le bulbe rototo, je sais plus où on l'a, mais la glace millénaire, je me souviens de la zone. On va où, maintenant ? Je sais pas ! Je sais pas non plus ! Ludwig, Roy, Larry et Wendy, ils sont tous partis ! C'est drôle ! La ferme ! Je vous ai déjà dit que je pouvais me débrouiller tout seul ! Arrête ! Maître Bowser, où êtes-vous ? Si vous n'êtes pas là, dites pas là ! Je suis pas là ! Ah d'accord, il est pas là. On s'en va ! Kamek ! Ah ! Il nous avait pas vu, il est passé trois fois avant de nous voir, c'est ça ? Petit maître ! Nos chemins se croisent à nouveau ! Très bien. Kamek a rejoint votre groupe ? Sérieusement ? L'un après l'autre, les compagnons du petit maître l'avaient quitté. Son immaturité et son égoïsme en avaient sans nul doute été la cause. Mais qui est ce narrateur ? Mais j'avais foi en notre petit maître. Je savais qu'un jour, il finirait par comprendre. Ce serait pas Kamek, tout bêtement ? Moi j'en sais rien, je vous spoil pas, j'ai pas fini le jeu moi, mais en fait je vois pas qui ça pourrait être d'autre que Kamek. Je pense pas que ce soit Bowser, il parlerait pas de petit maître. Bah oui, il dirait mon fils, non, 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 il dirait Junior, c'est Kamek je pense. Je vois pas qui d'autre ça peut être, bref. Le serviteur de Bowser Junior, à cheval sur son balai, il tire une rafale de puissantes attaques. Kamek bleu. Bah oui, parce qu'il y a aussi Kamek rouge, jaune, vert, blanc, mais peut-être pas dans ce jeu, enfin finalement peut-être que si, vu qu'il s'appelle Kamek bleu, mais bon, c'est cool quand même. Paragoomba, nouveau. Non, ça j'en ai déjà. Recruter 50 sbires, yes ! Bon bah Kamek, on le mettra peut-être dans notre équipe la prochaine fois. Même il y a des chances quand même, enfin ça dépend, dès qu'on en aura besoin. En tout cas, le chapitre est terminé. Donc les amis, nous on va en rester là pour cette vidéo de l'épopée de Bowser Junior. J'espère que ça vous plaît toujours. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner et on se retrouve très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501